hello hello je vous retrouve dans un nouveau vlog et aujourd'hui vous voyez je ne suis pas encore maquillée puisque c'est les bazar complets dans ma pièce en fait ma pièce maquillage et avant maquillée j'avais envie de de tout ranger de tout organiser puisque oui vous l'avez peut-être vu dans un coin là j'ai enfin craqué chez ikea pour un meuble de rangement il était temps parce que ça fait quand même trois mois qu'on est installé ici trois mois que mes bacs traînent par terre comme ça avec tous mes produits de beauté tous mes soins etc ici j'avais tout mon make up mais voilà dans le quotidien c'était pas pratique pour prendre ma dernière crème quand j'ai fini une crème externe je suis je m'y retrouvais plus j'avais tendance en plus à acheter des nouvelles choses en me disant que j'en avais pas alors que si je dois en avoir certains produits mais ils sont juste dans mon bazar et j'arriverai plus à m'y retrouver donc là il était temps que je j'organise tout ça donc dans ce vlog on va aménager ce petit meuble on va un petit peu ranger cette pièce lui donner un petit peu de de peps et je vous laisse partager ça avec moi donc dès maintenant ça vous intéresse ce genre de vidéo un petit peu rangement aménagement tri organisation n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager autour de vous à ceux que ça peut intéresser et deuxième chose peut-être que si j'ai un peu de temps si j'ai la foi etc je vais commencer à mettre quelques petites décorations de noël dans ma maison mais c'est pas encore sûr on verra comment ça se goupille tout ça la priorité aujourd'hui c'est cet endroit donc on va ranger on va se maquiller aussi parce que quand même faut profiter de cette belle coiffeuse et on va organiser décorer essayer de faire un truc un peu concouni d'ailleurs j'ai une vieille chaise pas terrible ici mais j'aimerais investir dans une nouvelle chaise un peu plus sympa donc à voir pareil ça il va falloir que j'en cherche une j'en avais repéré au mois de quand je suis arrivée au mois d'août à peu près mais j'ai jamais craqué parce que j'avais pas encore les finances là je vais pas avoir tout de suite les finances mais peut-être dans deux semaines à ma paye en fait puisque ici au canada au québec on a la paye toutes les deux semaines donc à voir à voir à voir en tout cas il va falloir que je commence à repérer une pour avoir une chaise un peu plus cocooning aussi pour être vraiment dans mon petit espace à moi ici j'adore venir me maquiller tous les matins sur ma coiffeuse vraiment ça ça a été une révélation depuis que je l'ai donc allez à ce trêve de blabla on comment je vous montre tout de suite l'avant et l'évolution et puis le après je pense je vous mettrai la référence du meuble ikea en barre d'infos ça vous intéresse j'hésite encore à le mettre soit sur ce côté là vraiment près du mur pour éviter de gâcher de l'espace ici ou le centrer mais ça va me cacher de prise vraiment j'hésite mais je me dis que le plus logique serait de le caler vraiment vers le bord comme ça au moins je je pourrais avoir un grand espace en en rentrant ici dans ma pièce ah là 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 que de réflexion je sais pas trop ce que vous voyez là la coiffeuse je l'avais centré donc c'est vraiment sympa centré mais là bas du coup j'ai calé plein de petites choses et ça permet pas de mettre vraiment de meubles je pourrais rajouter peut-être un petit meuble mais bon bon je vous retrouve à 6 maintenant que j'ai mis tous les tiroirs je me suis fait un petit cappuccino et je vais me maquiller je prends mon temps pour me maquiller je vais vous partager quelques petites choses je vais pas me maquiller d'une façon extraordinaire mais on va faire ça rapidos parce que j'ai envie de ranger dans mes placards donc déjà comme d'hab je vais utiliser mon petit combo du moment le charlotte tilbury le fond de teint charlotte tilbury et l'anti cernes bébé super bébé concealer de chez herborian que je suis en train de finir et je vais poudrer mon teint avec la poudre siaté que j'ai reçue dans une ipsy box je voulais montrer dans mon dernier dans mon dernier vlog donc ça je vais la retester hier j'ai testé n'est pas trop mal donc je vais la retester aujourd'hui je pense que je vais utiliser sur les yeux la palette natacha la haine de warm palette que j'aime bien mais je suis pas fan plus que ça mais je continue à l'utiliser j'ai pas encore utilisé la golden qui est derrière j'attends un petit peu j'attends de bien utiliser celle ci puis après changerait mais je l'aime bien mais je trouve que les make-up sont pas dingo je peux faire mieux avec d'autres palettes et j'ai hâte de tester la la nouvelle de ouda oui qui est cachée derrière c'est parce qu'à chaque fois je me dis je vais me faire une photo et comme j'avais pas d'espace pour faire des photos ben je les ai pas faits donc je les ai laissé derrière et let's go pour le make-up oh Sous-titrage MFP. 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 ... 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